Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Vincent, je suis l'un des collaborateurs de Véronique, on travaille ensemble depuis plusieurs mois et là je vais prendre du temps pour interviewer des professionnels du monde animalier et donc vous allez pouvoir avoir accès à ces partages-là gratuitement sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes vous-même professionnel dans le domaine animalier et que vous voudriez être interviewé et passer sur cette chaîne, contactez-nous ou laissez un commentaire, on regarde les commentaires régulièrement. Sur ce, je vous souhaite une bonne interview. Bonjour Rebecca, comment vas-tu ? Bonjour, ça va bien, merci, et toi ? Ça va super. Alors du coup, tu es dans le domaine animalier, tu fais de l'élevage, c'est ça ? Oui, alors j'ai eu plusieurs phases dans ma vie d'élevage, donc j'élève depuis 98, mais c'était en dérogataire, et puis petit à petit, la passion a pris plus de place dans ma vie, donc de dérogataire, je suis passée à cotisant solidaire, et là je suis en train de travailler pour devenir chef d'exploitation, pour ne vivre que de mon élevage, voilà. D'accord, ça marche. Et du coup, comment tu en es arrivée là, à la base ? Qu'est-ce qui t'a motivée ? Qu'est-ce qui t'a inspirée ? Alors, j'ai, de toute petite, j'ai toujours eu un grand amour pour les animaux, n'importe lesquels, à part quelques petits insectes, mais voilà, ma vie a toujours été accompagnée avec de nombreux animaux, d'ailleurs je n'ai pas que des chiens, j'ai plein d'autres animaux, et puis, bon, ben, les aléas de la vie ont fait que, ben, les animaux ont pris de plus en plus de place dans ma vie, donc, ben, aujourd'hui, mes enfants sont grands, donc j'ai tout le temps de m'occuper de mes animaux, le travail que je faisais à côté ne me convenait plus, ne correspondait plus à mes désirs, à mes attentes, trop de pression psychologique, et toujours être dans le speed, enfin, voilà, je passais trois heures par jour sur la route juste pour aller au travail, et tout ça, ça ne me convenait plus, et puis, bon, ben, la crise Covid est passée par là, donc, je me suis retrouvée licenciée parce que je bossais pour des sous-traitants d'Airbus à Toulouse, et donc, en fait, c'est le petit coup de pouce qui a fait que, ben, je me dis, ben, voilà, je me lance et j'ai deux ans pour devenir autonome avec mon élevage. D'accord, super, et du coup, au niveau du cursus scolaire ou des formations, est-ce que tu as quelque chose qui est lié à l'élevage ou pas du tout, tu viens d'ailleurs ? Ah non, moi, alors, je suis vraiment, on va dire, autodidacte, hein, j'ai un parcours de vie un peu particulier, parce que déjà, je suis allemande, donc, je suis arrivée en France, j'avais dix ans, donc, j'ai dû apprendre le français, etc., parce que c'était assez compliqué. Voilà, j'ai pas eu un cursus scolaire normal, on va dire, donc, moi, je suis quelqu'un sans diplôme, donc, je suis restée quinze ans maman au foyer, voilà, c'est lors de la séparation qu'il a fallu, vraiment, que je trouve un travail stable qui permettait de subvenir aux besoins de mes trois enfants, donc, c'est là que j'ai trouvé ce travail à Toulouse, où, ben, le fait de parler trois langues a sauvé ma vie, puisque sans diplôme, c'est difficile en France de trouver du travail, hein, enfin, je vous le dis, parce que c'est très important, les diplômes en France, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, donc, ben, en fait, ma motivation, mon sérieux, etc., ben, en fait, que j'ai travaillé dans cette grosse boîte allemande pendant presque quatorze ans, donc, voilà, je tire bien mon épingle du jeu, mais aujourd'hui, voilà, j'aspire à plus de sérénité, à plus de… enfin, je ne dis pas que c'est serein à l'élevage, hein, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver, mais, voilà, je gère mon temps comme j'en ai envie, je m'occupe de ce que j'ai envie de faire, je me sens beaucoup plus valorisée au travers de mes nouveaux clients qui sont satisfaits de mon travail et de ma disponibilité, et, ben, je me sens plus épanouie que dans le travail où j'ai travaillé pendant quatorze ans, je devenais, par le nombre incessant de la croissance, qu'un numéro, finalement, parmi tant d'autres, voilà, et moi, je cherchais, ben, justement, à me valoriser différemment, quoi. Et, donc, oui, après, ben, forcément, pour l'élevage, j'ai passé des diplômes, entre guillemets, parce que c'est plus des formations, donc, en fait, j'ai passé la cassette qu'on est obligé d'avoir pour pouvoir élever, et j'ai passé aussi le transport d'animaux communs, qu'on appelle le TAV, donc, d'animaux vivants, plutôt, transport d'animaux vivants, donc, ce qui me permet, ben, de, occasionnellement, porter des animaux pour d'autres éleveurs ou des clients qui ont acheté chez un éleveur. Donc, voilà, ça, je le fais vraiment très ponctuellement, parce que ça demande quand même beaucoup de temps, et je n'en ai pas beaucoup du temps, donc, voilà. Et, du coup, au niveau de ton élevage, où tu en es, quelle race tu élèves ? Alors, moi, j'élève, ben, principalement, ma race de cœur, c'est le Staffordshire et Bulleterrier, donc, qu'on appelle Staffie, aussi. Je suis en train de voir, pour prendre une ou deux races supplémentaires, pour diversifier un petit peu, pour, voilà, répondre à une plus large demande. Donc, j'ai du whippet, voilà, du... Je suis très, très fan de ces petits chiens-là. Et, après, j'ai aussi, enfin, le projet d'acheter de femelles rasier, pour compléter, voilà, les races. Voilà. J'ai fait du malinois jusqu'à il y a eu deux ans, mais je trouve qu'il faut bien, bien, bien gérer le placement de ces chiens, parce que ce ne sont quand même pas des chiens anodins. Donc, voilà, j'ai préféré arrêter cette race qui demande quand même une sélection assez... Enfin, pas difficile, mais rigoureuse des futurs adoptants, parce que quand les chiens reviennent, et ça m'est arrivé deux fois, bon, sur le nombre de chiens que j'ai vendus, c'est vraiment peu, mais quand les chiens reviennent, c'est quand même assez compliqué de les récupérer. Enfin, voilà, souvent, ils ont des problèmes comportementaux liés à la vie qu'ils ont eue, et ce n'est pas évident de récupérer. Donc, je préfère laisser la place à d'autres pour les malinois, voilà. Ouais, ok, ça marche, mais c'est vrai que le malinois, c'est un chien de travail assez exigeant. Oui, oui, tout à fait. Ben, j'en ai deux qui sont chez les pompiers, et un qui est à la gendarmerie, à Grama, qui, voilà, qui travaille super bien. Donc, c'est une fierté aussi, mais, voilà, je veux dire, c'est quand même peu de chiens qui sont sélectionnés par rapport au nombre de naissances. Donc, voilà, je préfère prendre moins de risques, et voilà. Mais après, voilà, je suis très, très fière de ces trois chiens qui travaillent très, très bien, quoi. D'accord. Et du coup, tu travailles dans toute la France ? Ah oui, je... Mes chiots partent dans toute la France, oui, oui. Alors, si jamais ça fait vraiment trop loin pour certaines personnes, je me propose d'amener le chiot, en contrepartie d'une participation au trajet. Je suis en train de travailler aussi sur le projet d'avoir un coin chez moi pour que les gens puissent dormir une nuit quand ils viennent de loin. Donc, voilà, c'est des projets que j'ai. J'espère qu'ils verront le jour, mais, voilà, ça peut être bien pratique. Ça évite l'hôtel, donc des frais annexes, voilà. Parce que du coup, aujourd'hui, tu es située où exactement ? Moi, je suis sur Molière, donc c'est à 20 minutes de Montauban et une heure de Toulouse, dans le Tarn-et-Garonne. Et j'ai une petite propriété de 3 hectares et demi, ce qui me permet d'avoir des chevaux aussi, pour m'aider à entretenir toute cette zone, voilà. Ok, mais sur les chevaux, tu ne fais pas d'élevage de chevaux ? Non, j'ai eu des naissances, mais c'est très stressant, pardon. J'ai eu des naissances, oui, deux années de suite. Mais c'est des chevaux qu'on a gardés pour nous, ma fille et moi, parce que nous montons un cheval. Et puis voilà, mais c'est juste du loisir. Le cheval, c'est un autre monde encore. Ok, et aujourd'hui, du coup, quels sont tes projets d'avenir ? Mes projets d'avenir, c'est d'arriver à vivre de mon élevage, d'être complètement autonome là-dessus. Donc, j'ai pas mal de travaux quand même à faire pour bien faire vivre mes chiens, parce que c'est vraiment une priorité pour moi, le bien-être de mes animaux. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire ? Enfin, voilà, j'aimerais être moins dans cette vie stressante que d'aller au travail, de toujours se dépêcher. Enfin, voilà, j'aimerais avoir une qualité de vie qui corresponde à mes attentes. J'espère y arriver. Après, bien sûr que l'élevage, là, des fois, on travaille la nuit, parce que quand il y a une mise bas, il faut être là. Donc, des fois, c'est des nuits blanches. On se lève là, en ce moment, j'ai des chiots, donc je me lève souvent parce que s'il y en a un qui pleure, il faut que j'aille voir pourquoi il pleure. Enfin, donc, voilà, donc c'est vrai que ça peut être stressant, mais après, ça apporte aussi beaucoup d'affection. Je passe de bons moments avec mes chiens, donc voilà. OK, OK, super. Et où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, pour l'instant, je n'ai qu'une page Facebook. Ben, écoutez, bon, j'ai 500 abonnés dessus. Voilà, ça monte petit à petit. Donc, j'essaye de faire vivre cette page en mettant régulièrement des vidéos, des photos, voilà. Et puis, sur Chien de France, mais c'est vrai que je n'ai pas trop fait vivre cette page-là parce que, voilà, je ne me suis pas encore vraiment penchée sur la question. J'ai commencé, mais je trouve que c'est assez fastidieux. Il faut créer chaque chien. Enfin, bon, voilà, je trouve que c'est assez fastidieux et ça prend pas mal de temps. Il y a des sites qui sont un peu plus design-friendly, plus simples à utiliser. Oui, enfin, voilà, pour moi, Facebook, c'est vrai que j'ai l'habitude de travailler avec. C'est vrai qu'Instagram, c'est intéressant, mais je n'ai pas encore bien compris le fonctionnement d'Instagram. Donc, c'est pas… Alors, du coup, je perds du temps à chercher comment ça fonctionne et ce temps-là, je ne l'ai pas forcément. Donc, moi, je me dis, je le ferai un peu plus tard. Et puis, finalement, j'ai que Facebook qui fonctionne bien. Donc, pour l'instant, ça me suffit. Après, je ne dis pas que ce sera suffisant dans l'avenir, mais pour l'instant, ça me suffit. Après, je mets les annonces sur le bon coin. Voilà. OK, super. Après, ça marche, voilà. De toute façon, je vais mettre… On va mettre tes contacts en description de la vidéo, comme ça. On pourra te contacter facilement, d'une manière ou d'une autre, sur Facebook. Bon, mais c'est avec plaisir. Puis après, voilà, moi, je suis quelqu'un qui a envie que les éleveurs s'entraident plutôt que de se tirer dans les pattes. Je trouve, après, bien sûr, chacun essaie de faire de son mieux. Mais là, ici, dans mon secteur, on est combien ? Trois, quatre éleveurs ? Plutôt à se serrer les coudes, à se donner un coup de main quand il y a besoin, à se donner des conseils quand il y a besoin. Mais je trouve que c'est très intéressant parce qu'on grandit tous ensemble. on devient plus fort aussi, puisqu'on sait qu'on peut compter sur l'aide de n'importe qui en cas de coup dur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais voir plus dans l'avenir. même si chacun a des façons différentes de travailler à son point de vue. Mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir partager et puis d'avoir en point commun le bien-être de nos animaux avant tout. Après, il y a l'aspect financier. Bien sûr, on veut tous tirer la couverture pour avoir plus chaud. Mais je pense que le bien-être animal est quand même prioritaire. On est d'accord. Écoute, Rebecca, merci pour ce partage. Et puis peut-être à une prochaine toi. Prends soin de toi surtout. Oui, merci. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501